Yo bien ou bof bon alors aujourd'hui j'ai reçu du nouveau matos pour mon setup j'avais pas prévu de faire cette vidéo unboxing mais je suis tellement content que du coup ben j'ai envie de vous présenter ce que j'ai reçu j'ai commencé à nettoyer mon bureau il en avait grave besoin parce que tu sais j'avais envie que tout soit propre avant d'installer mon nouveau matos bon alors à propos de mon setup j'ai déjà fait une vidéo sur mon setup j'ai même fait deux vidéos sur mon setup qui sont disponibles sur ma chaîne d'ailleurs donc inutile que je vous reparle de tout mon matos mais très franchement il y en a vraiment pour cher je me suis offert ça au fur et à mesure du temps moi même parce que vous doutez bien qu'on peut pas s'offrir tout ça du jour au lendemain donc c'est vraiment au fur et à mesure du temps que j'ai pu m'offrir tout ce setup donc comme je viens de le dire je me suis offert tout ça moi même mais si je précise ça aujourd'hui c'est parce que là cette fois ce que je vais vous présenter m'a été offert par yannouks que vous connaissez certainement si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment yannouks qui est en fait mon modérateur sur youtube ainsi que sur discord surtout sur discord même donc yannouks je t'ai déjà remercié je te remercie une fois de plus dans cette vidéo parce que là je suis grave content c'est des choses que je voulais m'offrir depuis un moment j'avais prévu de le faire bah encore une fois avec du temps c'est comme ça qu'on s'offre des choses soi même et là d'un seul coup bah boum il me l'a offert et puis quelques je sais pas peut-être une semaine ou deux plus tard il m'a offert un deuxième truc parce que j'aurais pu faire deux vidéos unboxing mais comme je suis pas trop chaud pour faire des vidéos unboxing je vous fais une seule avec les deux produits que je vais vous présenter là parce que là il ya il ya pas mal de choses avant de commencer merde ouais donc je disais avant de commencer je vais vous reparler de ce stream deck que je me suis offert il ya environ un an donc je me le suis offert moi même c'est la petite version je dis la petite parce que une semaine après que je me soit offert ce stream deck qui m'a coûté un petit peu moins de 200 euros eh ben il ya eu la version deux fois plus grande donc ça c'est un 15 touches et une semaine après il ya eu le 30 touches et j'étais dégoûté parce que si j'avais su j'aurais continué à économiser encore un peu plus et je me serais offert le grand tu vois donc ça faut savoir je l'ai déjà présenté plusieurs fois pendant mes lives quand appuie sur les boutons ça envoie les scènes des machins et comme vous le savez si vous me suivez sur mes lives je j'envoie pas mal d'alertes des machins des scènes et tout donc c'est un truc super pratique que j'affectionne particulièrement donc ya nooks je lui en ai parlé et m'a offert donc cette fameuse version 30 touches que je vais vous présenter tout de suite donc voilà la version 30 touches avec le carton tu peux le constater ça n'a rien à voir donc ça ça m'a coûté un petit peu moins de 200 euros et celui ci est à 250 euros donc très franchement je suis un peu j'étais un peu dégoûté j'allais dire je suis mais non je me suis plus puisque maintenant je l'ai en ma possession mais j'étais un peu dégoûté parce que si j'avais su j'aurais économisé encore un peu plus et je me serais directement offert celui là et celui ci aurait amplement suffit maintenant je vais avoir les deux parce que celui ci je vais quand même continuer à l'utiliser ici je mettrais certaines scènes ou peut-être que débrutage et là je mettrais d'autres alertes et tout et là 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 par contre là je vais être carrément opérationnel pour les lives donc on va ouvrir le carton ensemble on va découvrir ça je n'ai pas du tout ouvert il ya encore et franchement ça fait déjà quelques jours que je l'ai reçu et encore le lait scotch là vous pouvez le voir avec des reflets donc je n'ai pas du tout ouvert on va le découvrir ensemble donc j'ai pas envie d'abîmer la boîte alors j'ouvre avec le petit couteau là voilà hop le papier tout le sens en bas les notes je sais comment ça marche il est bien enveloppé et il est franchement beaucoup plus grand que l'autre j'essaie de faire vite à moi tu as vu je sais déjà comment ça fonctionne je peux plus me passer du petit je vois pas comment faire un live sans ça c'est super pratique ils ont franchement pour ça et le gâteau c'est génial ce qu'ils font vraiment et là franchement c'est différent de l'autre il est magnifique je l'avais vu qu'en vidéo c'est la première fois que je le vois en vrai c'est génial ça va être super dans mon setup je suis trop content je vous montre celui ci donc là on le voit vite fait il ya le fil qui cache qu'on peut mettre les images qu'on veut et d'ailleurs je les change de temps en temps donc celui là c'est le 15 touches il va sur ce petit truc là donc ça ça se règle peut le mettre plus ou moins incliné et dans le nouveau mais il n'y a pas ce truc c'est directement un bloc j'allais dire un bloc mais bon voilà il ya quand même du vide entre les deux assis ça s'enlève à tu peux le poser à yad et des petits trucs là en gomme pour le poser carrément à plat mais bon c'est intéressant pour moi ah ouais pis c'est aimanté en vraiment vraiment ils nous ont respecté ils nous ont respecté attend hop je vais enlever il ya un petit film que je vais enlever et tout ça c'est de la gomme un grand pavé en gomme c'est aimanté ça s'enlève mais moi je le garderai comme ça il n'y a pas grand chose à dire sur ce stream deck moi je fais pas un unboxing pour vous présenter comment ça fonctionne et vous montrer je juste vous montrer ce que j'ai reçu ils m'ont parlé de mon setup c'est tout mais il ya d'autres vidéos sur youtube qui vous expliqueront comment ça fonctionne en fait c'est très très simple il ya un logiciel qui se télécharge qui provient de bain de stream deck et sur ce logiciel on installe directement donc les fameuses images dont je vous ai parlé et puis les scènes et tout c'est assez facile à comprendre après moi en autodidacte j'ai appris j'ai compris et après il ya des choses qui m'avaient échappé la première fois je suis revenu dessus par la suite maintenant je sais on envoie les scènes on envoie les choses comme ça et ça fonctionne avec obs bien sûr bon là je parle chinois pour certains d'entre vous mais ceux qui connaissent les bails de stream savent de quoi je parle en gros ce qu'il faut retenir c'est que ça ça sert à envoyer des sons des images passé en intro ou trop d'une scène à l'autre sur ce fameux logiciel obs qui sert à stream et donc voilà ceux qui me suivent sur mes lives savent de quoi je parle même s'ils n'y connaissent rien en tout cas je suis super content j'en ai maintenant deux je vais pouvoir répartir les trucs parce que tu sais avec ce petit stream deck il ya un truc là en fait ça permet de changer de tableau donc en fait les 15 sais tu pouvais aller de page en page en fait tu vois et là hop avec la flèche là tu reviens sur l'autre page donc c'est comme ça que je pouvais cumuler les scènes mais c'est pas pratique de revenir sur la page 3 pour envoyer un son hop je reviens sur la première page alors que là je vais avoir directement 30 touches là 15 touches là même pas c'est même pas 30 c'est un 32 touches crois 32 enfin plus de 30 touches donc il est magnifique il est là il est super et ça ça a coûté 250 balles 250 balles c'est quand même pas donné ensuite il ya un autre petit truc que je me suis offert moi même par contre cette fois c'était un clavier souris gamer parce que là moi je bosse avec ce petit clavier souris sans fil de chez logitech ça fait franchement ça doit faire quatre ans que je l'ai moi je joue pas avec la souris et mon clavier moi je joue avec des manettes vous le savez moi j'ai la xbox la ps4 moi je joue sur manette je ne n'arrive pas j'ai essayé je n'arrive pas à jouer avec un clavier souris puis en très franchement c'est loin d'être un clavier gamer moi je m'en sers pour faire mes montages vidéo pour faire les choses et voilà j'ai dû payer ça 40 balles à l'époque ça fait plus de quatre ans même que je l'ai et franchement il marche encore très très bien et moi j'aime beaucoup le fait que ce soit sans fil et je n'étais pas très très chaud pour un clavier gamer filaire et tout mais finalement étant donné que je savais que j'allais changer mon setup d'ailleurs j'ai des travaux à faire dans mon bureau malheureusement avec le confinement et c'est plus possible d'acheter la marchandise pour faire des travaux bricoman etc tout est fermé en ce moment donc mes travaux je les ferai plus tard et c'est à ce moment là que je voulais changer mon setup et faire une vidéo de tout mon setup je la ferai très certainement de toute manière quand j'aurai fait ces fameux travaux mais bon bref donc je me suis offert cette fois moi même mais vraiment pas cher ce fameux clavier souris on va le voir après je vais vous le montrer après c'est rgb c'est ça qui m'a plu alors c'est pas un clavier souris sans fil mais en fait il ya les touches qui s'illumine et ça c'est mortel avec la petite souris qui est là qui s'illumine voilà j'ai sauté le pas je suis super content et ça me plaît ça me fait un petit peu chier que ce soit filaire mais normalement ça devrait pas être dérangeant ça va donner des couleurs et du coup ça va faire super stylé sur mon setup et là où ça me dérange pas le fait que ce soit filaire c'est parce qu'il ya un autre truc que je vais vous montrer alors ce clavier souris m'a coûté même pas 30 balles je sais plus exactement combien mais un peu moins de 30 balles c'est vraiment du premier prix et je me suis offert aussi cette rallonge usb 3 très pratique puisque c'est filaire je vais avoir directement des ports usb sur mon bureau j'aurais pas besoin d'envoyer des fils en bas et de me préoccuper de la longueur du câble et tout donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas du filaire alors que j'étais pas très chaud au départ et ça ça m'a coûté une misère très franchement je sais plus de toute manière je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo vous inquiétez pas on voit là un gros machin mais le truc il est tout petit en fait donc hop voilà et c'est du usb 3 c'est de l'usb 3 c'était important sinon je l'aurais pas acheté de toute manière de nos jours c'est ce qu'il faut et voilà avec des touches en plus ce qui est pratique c'est que c'est avec des touches du coup quand tu appuies ça s'allume et quand tu appuies ça s'éteint et du coup tu sais lesquels fonctionne non ça va être super pratique donc là je vous le montre comme ça mais après je vais filmer avec ma gopro mon bureau et vous pourrez voir ce que ça donne au final il y a un truc qui me vénère c'est que je me suis offert ça pour le poser sur mon bureau pour pas avoir à brancher les câbles jusqu'à mon ordi mais en fait le câble il est trop court pour aller jusqu'à mon ordi puisque mon ordi est par terre et du bureau à l'ordi ils sont cons franchement c'est n'importe quoi je vais voir sur amazon s'il n'y a pas une rallonge usb 3 ce que je dois avoir une rallonge qui traîne mais c'est pas de l'usb 3 franchement ça fait chier franchement je suis dégoûté je me faisais une joie de m'installer ce truc là sur mon bureau en plus avec des lumières et tout pour tout brancher directement là bah finalement ça va finir en dessous là je viens de commander la rallonge en question je vais en avoir pour un moment surtout avec ce qui se passe là ces derniers temps bah finalement ça va me coûter plus cher que prévu puisque là je viens de commander la rallonge usb 3 pour 7 euros ça va c'est pas la mer à boire mais quand même alors j'aurais pu arrêter cette vidéo là parce que le prochain truc qui arrive j'aurais carrément pu lui dédier une vidéo à lui tout seul tellement c'est un truc de ouf je suis super content je te raconte pas et c'est un micro pour savoir que actuellement j'utilise le bird hum 1 un micro très très connu pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur rapport qualité prix quand tu commences sur youtube c'est le micro qu'il faut s'acheter ça coûte entre 40 et 5 euros 40 et 50 euros pardon avec le bras j'en ai eu pour une soixantaine d'euros et je me rappelle je l'ai acheté avec mes tout premiers revenus youtube c'était il ya ça maintenant trois ans mais aujourd'hui j'ai un nouveau micro ça par contre c'est ya nous que ceci qui me l'a offert écoute moins de 200 euros je crois cent soixante dix dans 180 balles 180 balles je crois je sais plus façon je mettrai les liens dans la description de cette vidéo c'est le yeti x auto il est magnifique très très esthétique pas besoin de bras tu peux aussi le mettre sur un bras il est assez balèze on va le voir ensemble j'ai pas ouvert là c'est un peu craqué mais bon c'est je l'ai pas ouvert il ya encore le scotch ici tu peux le voir il est super beau et c'est le nouveau parce que c'est un micro de chez blue bas de blue j'allais dire blue quelque chose mais en fait c'est blue la marque et vous l'avez sûrement déjà aperçu dans certaines vidéos sur youtube mais celui ci c'est le nouveau c'est le yeti x parce qu'il y avait déjà le yeti mais celui ci a des particularités en plus on va voir ensemble bon moi je vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques mais il ya des choses qui vont qui sont visibles bon alors pareil je vais essayer de pas trop abîmer la boîte d'habitude je fais là les dégâts là ça va j'ouvre bien on était déjà craqué avant mais là ça va je fais pas trop de dégâts d'habitude je fais vraiment beaucoup de dégâts mais je l'ai souvent regretté notamment quand tu déménages ou quand tu vois quand tu déménages du coup maintenant j'essaie de faire attention là on a encore du scotch et une boîte dans la boîte en fait bon là on a une sorte de d'explication mais j'ai déjà vu des vidéos sur youtube qui explique bien le principe et le fonctionnement ça sent le neuf olalalala c'est magnifique regardez moi ça comment il est présenté on va le déballer on va le déballer on va sortir de sa mousse franchement il est vraiment bien emballé et on sent que c'est du sérieux il reste encore le câble que je vais aller chercher mais là regardez moi ça si c'est pas magnifique et franchement il pèse mais là poteau ça sur le setup ça va faire magnifique il est beau il est beau et il est pratique il il est mortel bon c'est des micros usb bien sûr il n'y a rien il n'y a pas besoin de se prendre le chou 30 ans en plus c'est usb c'est je crois qu'ils appellent ça comme ça usb c'est les derniers les derniers ports usb et voilà là c'est un caoutchouc je me demandais ce que c'était mais en fait c'est pour le visser sur certains bras ici on a un port pour brancher son casque et avoir le retour directement parce que moi j'utilise ça autrement là on peut visser pour faire en sorte qu'ils ne bougent plus je pense et en fait ce micro tu peux choisir on va pas pouvoir le voir là mais après je vais filmer le résultat quand j'aurai tout branché vous allez le voir à la fin de la vidéo mais on peut faire en sorte que il capte la voix directement d'en face ou alors quand on est deux face à face devant et derrière c'est multi directionnel ou alors une autre fonctionnalité qui fait que ça enregistre tout en 360 tout autour ici on ne voit pas mais il ya des leds qui te montre directement quand tu satures et quand tu satures pas quoi donc tout ça je le sais parce que j'ai vu des vidéos tests moi c'est pas une vidéo test c'est juste un unboxing que je fais mais en tout cas je vous le remontre encore il est magnifique et c'est le tout dernier parce qu'il y avait déjà un blue yeti un peu plus arrondi celui ci est un petit peu moins arrondi en tout cas c'est le yeti x la version x ils le font en plusieurs coloris moi je les choisis en noir bien sûr ça va avec tout puis toute façon mon setup c'est comme ça tout est noir donc j'allais pas prendre une autre couleur et voilà c'est magnifique je vais le je vais brancher tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que tout sera branché voilà le fameux micro blue yeti quand je parle comme vous pouvez le constater ici ça bouge du coup on peut régler de sorte à ce que ça ne sature pas ouais 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 tu vois voilà et ici on choisit le mode d'enregistrement donc le capteur soit 360 etc et moi je le mets ici comme ça pour que ça capte que la voix qui a en face du micro et voilà tout est maintenant correctement branché je suis super content vous m'entendez actuellement avec ce fameux nouveau micro le blue yeti quand je parle ça bouge bon là le capteur est en face donc c'est normal vous entendez moi bien mais en tout cas le son sera de meilleure qualité et surtout plus clair j'ai remarqué que le son était plus clair dans ce micro et j'aurais moins de problèmes de saturation ou alors ya nous je sais que tu vas regarder cette vidéo que te dire de plus que merci vraiment merci encore pour tout ce que tu fais pour la chaîne je suis ouais je suis limite gêné je sais pas quoi dire de plus mais en tout cas je te réserve une surprise voilà cette vidéo s'arrête ici on se retrouve très prochainement pour un live ou autre en attendant prenez soin de vous et des vôtres quant à moi je vous dis à très bientôt on connaît les bails salut